Bonjour Ibrahima Fall. Bonjour Madame Moro. Voilà, Ibrahima Fall, vous êtes le secrétaire permanent national du CELSO-Authentique, secrétaire général section Dakar. Déjà, les élections de représentativité syndicale de l'enseignement se tiendront du 6 au 13 mars 2023. Comment ça se passe le processus électoral ? Bonjour Madame, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, les élections de représentativité se tiendront précisément du 6 au 13 mars 2023. Et le vote cette année-ci, la patricarité, le vote électronique. Donc ça va se passer à travers la plateforme Mirador où tous les enseignants sont enrôlés. Et présentement, nous sommes actuellement à la phase test qui dure du 20 au 23. Et ces élections de représentativité vont permettre cette fois-ci, pour que beaucoup d'enseignants puissent voter, de vraiment faire évoluer le taux de représentativité. Et cette élection va permettre de désigner à l'issue, le soir du 13 mars, les syndicats représentatifs dans le secteur de l'éducation qui vont porter les revendications des enseignants pour une durée de 5 ans. Voilà. Combien de syndicats vont compétir et combien de syndicalistes ou de syndicats on va retenir par rapport à ça ? Cette année-ci, il y a 23 syndicats qui sont en liste dans le stress scolaire élémentaire, le collège stress scolaire élémentaire. Dans le collège moyen secondaire aussi, il y a 23 syndicats. Dans le corps de contrôle, je pense qu'il y a 6 organisations syndicales. Le CELS authentique, le syndicat dont je suis membre, est en partie prenante dans ces élections de représentativité syndicale. D'ailleurs, nous étions représentatifs la dernière fois, de 2017 à 2023. Et vous avez tiré, quel bilan tirez-vous de votre mandat ? Notre mandat, nous avons eu un bilan, nous pensons que nous avons un bilan positif. Parce que ce qui le détermine déjà, les accords historiques que le mouvement syndical éducation a eus le 26 février 2022, avec l'augmentation des salaires des enseignants. Mais aussi la prise en charge des questions. Mais quand même, il y a des questions qui restent d'actualité. que la question des décisionnaires qui est en fac, dont le décret dans le circuit, la question aussi du DMC qui n'est pas externalisé, qui n'est pas encore matérialisé. Et d'autres questions que nous voulons aussi continuer pour là, dans ce mandat, et que nous pensons peut-être que les enseignants donneront leur confiance pour qu'on puisse continuer le travail qui a été entamé. Est-ce que le mode de vote est fiable ? Parce que certains syndicats risquent ceux qui ne sont pas d'accord. En tout cas, le mode de vote, nous pensons que c'est fiable. Mais comme on dit, tout est perfectible dans ce monde. Déjà, nous avons fait le CAPCD il y a de cela 2-3 mois, au mois de novembre, où les enseignants avaient voté électroniquement pour désigner les commissaires qui les représentent dans les commissions d'avancement. Et cette fois-ci, la plateforme, c'est Mirador. Moi-même qui vous parle, je suis membre de la Commission électorale nationale. Et aujourd'hui, la phase test a démarré. Nous sommes en train d'analyser et vraiment, d'ici le 23, nous allons analyser vraiment l'environnement et tout ce qui se passe au niveau de la plateforme et maintenant en tirer les rectificatifs possibles avant la date des élections. Ne serait-ce une méthode de contrôler les syndicats par l'État du Sénégal ? Bon, vous savez, pour nous, les élections de représentativité au niveau du service scientifique, nous pensons que c'est important. D'ailleurs, nous l'avions demandé en son temps pour qu'il y ait. Parce qu'avec plus de 50 organisations syndicales dans le site de l'éducation, pour entamer des négociations en son temps, il fallait trouver même la salle, une salle de conférence pour pouvoir avoir tout le monde autour d'une table. Maintenant, les élections de représentativité depuis dernièrement, ces cinq dernières années, il n'y a que sept organisations qui étaient autour de la table. Si nous étions deux, même dans un bureau, on pouvait entamer les négociations et travailler convenablement pour aboutir à quelque chose. Donc, je pense que ça permettra de rationaliser la table de négociation. Ça a été fait et nous l'avons éprouvé pendant ces cinq ans. Et vraiment, nous pensons vraiment que les années à venir, les cinq prochaines années, ça permettra aussi vraiment des acquis pour le mouvement syndical. Mais certains syndicalistes ne sont pas d'accord. Ils pensent que les syndicats représentants, tous les syndicats d'enseignants sont corrompus en fait par l'état du Sénégal. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Vous savez, chacun peut avoir sa position personnelle par rapport à une question donnée. Mais la réalité, la réalité et la vérité pour le dire, ces cinq dernières années, l'acquis que le mouvement syndical a eu enseignante sur l'augmentation des salaires, ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire du mouvement syndical. Des bons de plus de 50 000 à 100 000 francs, ça n'a jamais eu lieu. Si cela n'est pas une avancée historique dans les négociations, je ne pense pas qu'est-ce qu'on peut dire. Maintenant, la représentativité, c'est un accord que les organisations ont eu. On est d'accord par rapport à l'enarrêté. Nous sommes partis aux élections. Les syndicats qui ont eu 10% représentent les enseignants. Je pense que c'est ça maintenant, la bataille maintenant, c'est d'être représentative. Donc une organisation qui n'est pas représentative, vraiment ne peut pas vraiment porter la revendication des dépréhommes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'une organisation qui n'est pas représentative n'a pas le droit de poser ces dévendications, n'a pas le droit de dévoluer dans la sphère du mouvement syndical. Et en tant que syndicaliste, que pensez-vous du Haut Conseil du Dialogue Social ? Je pense que le Haut Conseil du Dialogue Social est en train de faire son travail, surtout avec les centrales syndicales. Maintenant, dans le secteur de l'éducation, il y a un comité de dialogue social qui est en train de travailler pour faciliter le dialogue entre le gouvernement et les organisations syndicales, et aussi pour pacifier un peu l'espace et anticiper le sébat sur les crises. Maintenant, ce qui est important, c'est que le gouvernement puisse vraiment apporter l'oreille attentive par rapport à ces instances-là qui agissent un peu pour pacifier le mouvement. Voilà, on est à la fin février de l'année scolaire, et on a l'impression que cette année scolaire est plus stable que les années précédentes. Alors, tous vos problèmes sont réglés par l'état du syndical ? Non, en tout cas, notre organisation, nous avons déposé notre préavis de grève le 6 janvier dernier. Ah oui ? Et à la suite, ça fait un mois, mais nous n'avons pas encore entendu. Le gouvernement ne nous a pas encore convoqués par rapport à ça. Il y a la question des décisionnaires qui restent à régler, qui étaient dans le protocole et qui doivent être réglés, et le décret n'est pas encore signé. Il y a la question de l'entrée administrative qui continue à plomber la carrière des enseignants. Il y a la question du déficit d'enseignants dans le système éducatif et d'enseignants de qualité. Il y a la question des abris provisoires qui sont encore là, qui posent. Mais aussi, il y a vraiment l'environnement scolaire qui pose problème et les violences que les enseignants sont en train de subir dans ces ans. Donc, il y a énormément de problèmes. Donc, ça ne veut pas dire que nous avons déposé un prévu de grève. Maintenant, ça a duré le temps qu'il faut. Maintenant, si l'État ne réagit pas, le gouvernement, donc les syndicats vont reprendre de plus belle la lutte pour la satisfaction de ces points. Donc, vous avez toujours des revendications ? Effectivement, nous avons des questions qui sont en suspens et qui n'ont pas encore trouvé de solution. Surtout la question de justice sociale, la question des décisionnaires. C'est des enseignants non fonctionnaires qui font le même travail, qui font les mêmes engagements et qui ne sont pas traités de la même manière. Et nous voulons que cette question-là soit réglée de manière définitive. La question des 5 000 enseignants, ils ont été décrutés. Jusqu'à présent, il y a un problème de décrit pour les intégrations dans la fonction publique. Donc, voilà énormément de questions qui sont là en suspens et que vraiment, nous voulons que ça puisse trouver une solution dans les délais. Voilà, ce 21 février marque la journée mondiale de la langue maternelle. Comment faire pour intégrer et valoriser la langue maternelle dans l'éducation ici au Sénégal ? Je pense que cette question-là, si nous voyons, c'est débattu longuement dans ce pays. Donc, nous voulons que la langue maternelle facilite les enseignements d'apprentissage pour l'enfant. Maintenant, il y a jusqu'à présent, c'est des tests qu'on entend dans les écoles, des écoles de classe ou de langue nationale. Mais, c'est des expériences pilotes qui sont en train de faire, mais n'est pas encore généralisé. Donc, je pense que c'est un fait que la langue maternelle vraiment permet à l'enfant de mieux appréhender, de mieux prendre en question les questions d'apprentissage. Ça facilite l'apprentissage. Voilà. Votre avis sur le ministre de l'Éducation nationale, chère Oumarane ? La gestion ? Oui. Bon, pour l'instant, on ne peut pas apporter une appréciation un peu sur sa gestion. En tout cas, déjà, il y a eu une rencontre qu'on a eue avec lui à travers le G7 et on a discuté un peu sur le plan de travail. Déjà, il y a un programme sur la réforme des programmes. Donc, nous sommes en train de suivre. Et maintenant, je pense que d'ici là, nous apporterons notre point de vue sur cette question. Donc, on est en train de suivre le déroulement du travail. Donc, jusqu'à là, c'était en train de... Voilà. Ibrahim Fahd, Réoumi FM, vous remercie. Merci beaucoup, Réoumi FM. Merci beaucoup, Réoumi FM. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent national du CELS Authentique, secrétaire général, section d'accord. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup, madame.